Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sur la nouvelle collection de MAC c'est Heavenly Creature je crois mais je suis pas sûre du tout donc de toute façon ce sera en titre avant de commencer donc mon vernis c'est Meat Candy Apple de chez Essie que je vous montre voilà et donc vous m'avez manqué pendant ces vacances franchement pas faire de vidéo pendant ces vacances c'était trop long j'ai envie de convaincre mes amis mais j'ai pas réussi moi j'ai pas trouvé le temps de le faire parce que j'avais presque réussi mais bon voilà juste un petit zoom sur mon maquillage donc pour vous montrer qu'on peut mettre du violet sur les lèvres sans que ce soit trop trash, sans que ce soit moche donc j'ai fait juste mon teint j'ai même pas mis de blush donc je suis restée assez naturelle j'ai juste mis un peu de d'highlighter donc j'ai mis la poudre extra de chez MAC dans la extra dimension de la collection c'est Glorify qui est une mini-asking finish donc voilà c'est tout ce que j'ai fait j'ai juste mis un poil de mascara donc qui reste toujours très léger c'est le Colossal de chez Maybelline et donc j'ai mis un violet sur mes lèvres qui est le héroïne de la collection de MAC toujours je suis tout MAC aujourd'hui real sexy voilà alors on va commencer par enfin parler de ce qu'on veut et de pourquoi je fais la vidéo la collection Ebony Creative dont je ne suis pas sûre alors dans cette collection il y a un mascara qui est permanent je crois 3 pinceaux des ombres à paupières des mini-askin finish des rouges à lèvres des gloss et des blush donc voilà j'ai pas mal craqué sur cette collection parce que je la trouve très très jolie et donc avant qu'il n'y ait plus grand chose je vous fais la vidéo j'aurais dû la faire avant je suis vraiment désolée mais je vous la fais maintenant pour ceux qui n'ont pas encore craqué et qui pensent craquer et juste avant je suis désolée je vais commencer la vidéo parce que je sais que les gens n'aiment pas quand on parle trop avant les vidéos moi non plus je n'aime pas ça j'ai entendu parler d'une collection qui va sortir en octobre je suis sûre de rien je crois que ça a été confirmé mais je préfère ne pas dire que ça a été confirmé car je ne sais pas c'est probable pour octobre c'est une collaboration ou une collection je ne sais pas je pense que c'est plutôt une collection une collection puisque la personne est morte c'est Marilyn Monroe une collection Marilyn Monroe donc j'ai vu des photos il faut que je vous montre la photo je suis désolée du temps mais il faut absolument que je vous la montre parce que j'ai vu une photo je ne suis pas sûre que ce soit ça j'en ai vraiment aucune idée mais ça a l'air pas mal de ce que j'ai vu j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite alors je l'ai même mis dans mes photos que j'aime sur Instagram parce que j'étais trop folle quand j'ai vu ça c'est censé on ne voit rien à cause de la luminosité je ne sais pas si vous allez voir mais donc voilà donc voilà ce qui pourrait être la fiche des produits donc vous voyez qu'il y a des pigments des rouges à lèvres des gloss un mascara des des crayons je ne sais pas pourquoi ce sera lèvres ou yeux et des fards à paupières donc c'est la fiche que j'ai trouvée sur Instagram je voulais vous la montrer pour ceux qui n'ont pas d'iPhone et qui n'ont pas d'Instagram parce que je trouve ça sympa que les autres voient même s'ils ne peuvent pas voir donc voilà c'est fait je suis désolée du temps ça fait 4 minutes pile donc maintenant on commence j'étais trop contente de vous dire ça quand j'ai vu ça hier soir dans mon lit j'étais j'ai sauté de joie partout partout je vous jure c'était juste trop génial donc voilà je vous avais dit c'est une vidéo tout mac alors je vais commencer par les blushs parce qu'ils sont devant moi donc j'ai 3 blushs de cette collection je crois qu'il y en a 4 ou 5 donc voilà les blushs c'est les blushs pour lesquels j'avais craqué parce que j'avais vu une vidéo de Tom Talia je crois que c'est ça je ne suis pas sûre qui présentait les collections en fait elle présente à peu près toutes les collections qui sortent ça sort avant aux Etats-Unis elle va en sortir chez nous donc voilà je vais essayer d'aller vite parce que je sais que je fais en ce moment des vidéos très longues et je ne sais pas pourquoi donc voilà donc en premier il y a Ring of Saturn donc c'est une collection un peu avec je pense que c'est une collection Mineralive mais c'est une collection basée sur le ciel enfin les astres voilà je dis ça mais je ne suis pas une pro donc il se présente comme ça il est juste magnifique donc c'est un mélange d'un peu Bordeaux je pense avec un peu du pêche donc vous pouvez soit prendre le pêche pêche un peu or qui se présente comme ça mais qui seul n'est pas il est très joli mais voilà quoi et le Bordeaux un peu qui est un peu trop flash à mon goût seul voilà j'aime bien quand ça focus bien ou alors vous mélangez tout comme je fais moi et donc vous avez une sublime couleur ça fait un peu un Bordeaux irisé magnifique je pense et c'est une pure turique celui-là je le trouve magnifique et je vous le conseille voilà je vais essayer un tronc de mélanger bah vous représentez les mêmes produits parce que ça va pas trop le faire sinon après donc j'ai supernova avant qu'on me dise j'ai tout acheté avec mon argent parce que je sais que les gens oui t'as beaucoup d'argent oui t'as beaucoup non je n'ai pas énormément d'argent je fais attention à ce que j'achète j'achète j'étale j'étale mais dès que j'ai un peu d'argent je craque tout le temps sur Mac donc voilà mais comme j'ai pas de carte enfin ma carte de crédit il passe pas j'utilise celle de ma maman qui après je rembourse donc voilà donc il se présente comme ça donc c'est un magenta avec toujours un pêche érivé magnifique donc le magenta seul est très très flash vous pouvez mais vous voyez à côté de mon rouge à rèvres on dirait presque la même couleur donc c'est assez fou et donc les deux mélangés ça reste clair avec beaucoup d'érivé et je trouve ça juste magnifique voilà oui j'ai mis une serviette sur mes genoux parce que le nombre de trucs que j'ai à vous montré c'est un peu fou donc si je dois tout souhaiter voilà alors après il y a Solaret en blush et donc Solaret et un rose celui-là j'ai déjà porté et un rose avec beaucoup de champagne je trouve un peu orangé magnifique alors le rose Sol je ne vais pas vous montrer les irisés parce que Sol ça n'a pas vraiment d'important je trouve voilà donc c'est un rose qu'on peut porter seul je suis là parce qu'il n'est ni trop foncé ni trop clair et même en highlighter il doit être magnifique donc wow magnifique les deux couleurs je pense que c'est mon préféré je ne sais pas si vous voyez très bien les swatchs ce qui m'embête un peu parce que c'est pour ça que je vous fais la vidéo donc si vous ne voyez pas les swatchs c'est chiant voilà donc les deux mélangés c'est une magnifique couleur ça fait un pêche un peu mais mon préféré donc après dans la collection il y a les mini racines skin finish les mini racines finish techniquement vous pouvez en mettre partout sur votre visage bon après comme dans la extra dimension ou d'autres collections il y en a que vous ne pouvez mettre qu'en highlighter les poudres qui sont faites pour moi sont plus des highlighters blush que des mineralis skin finish parce qu'elles sont trop foncées et trop voyantes pour se les aller partout sur le visage si vous mettez ça sur votre visage je vous en prie ne sortez pas dans la rue parce qu'on va vous voir et on va vous faire mouais tout est maquillé dans le noir enfin voilà c'est j'en rigole mais voilà c'est ça donc voilà j'en ai deux j'ai la light hair qui est pour moi la plus claire j'en ai commandé une autre parce que j'ai craqué sur la chaîne de Sananas 2106 c'est la center of the universe donc je ne l'ai pas encore reçu mais je vous fais quand même la vidéo parce qu'après ce sera trop tard donc elle est comme ça light is the hair elle est assez claire donc je pense que pour moi c'est plutôt un highlighter celle-là pas un blush parce qu'en blush c'est trop clair donc vous avez trois couleurs mélangées donc vous avez un naturel donc pour les peaux claires je pense que c'est ça après vous avez un clair un peu rosé et un champagne bien irrigué et très foncé je trouve donc voilà donc moi je mélange tout et voilà ce que ça vous donne donc oui c'est bien mieux en en highlighter parce que si vous enfin voilà je pense que vous m'avez compris ça c'est une poudre highlighter donc voilà hum et la seconde c'était Star Wonder qui est pour moi un blush un blush highlighter par contre puisque il a des tons il a donc c'est rosé autour après vous avez un peu violet et un champagne toujours qui marque en fait il y en a un peu partout je trouve du champagne du l'héritier clair comme highlighter et donc voilà ce que donne la poudre donc vous pouvez la mettre en blush sans aucun problème et en highlighter mais vraiment avec subtilité parce que je pense que ça fera un peu trop si si vous l'étalez bien alors qu'il y en a certaines avec qui on peut le faire je terminerai par les fards parce qu'en fait j'ai tous les fards de la collection et donc je vais faire d'abord les gloss et les rouges à lèvres donc il y a 5 rouges à lèvres et 4 gloss ou 5 je sais plus excusez moi dans la collection et donc c'est des lustres les rouges à lèvres et les gloss voilà excusez moi je perds mes mots sont des cream sheen glaze donc je vais commencer par les cream sheen glaze donc les gloss donc j'en ai j'en possède 2 2 magnifiques donc un clair et un plus foncé ils ont plein de reflets donc je vais commencer par météorique donc qui est le plus clair que j'ai donc c'est un peu un pêche avec beaucoup de de reflets un peu champagne j'adore le champagne aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il se passe donc donc il a des reflets or magnifiques je ne sais pas si vous allez voir mais je vais vous le swatcher de toute façon donc l'applicateur est bien et il n'y a pas de paquet au bout ce qui est assez cool ça change un peu je trouve donc voilà c'est un pêche un peu naturel un peu rosé là vous allez plus le voir rose mais je vous dis il est un peu pêche voilà et l'autre c'est un c'est astral focus il ne veut pas il ne veut pas je suis désolée il ne veut pas focuser forcément donc qui est un rose avec des reflets un peu bleu et violet et blanc oui je sais c'est que je n'arrive pas vraiment à trouver la couleur mais je ne sais pas si vous allez voir les reflets bien donc voilà je vais vous le swatcher aussi sur ma main et lui est un rose assez naturel je trouve un peu peps mais assez naturel donc là il ressort un peu violet alors qu'il n'est pas en réalité en fait la caméra les gloss ne ressortent pas la bonne couleur que je trouve un peu dommage donc je vais voir si je peux vous mettre des swatch si je n'y arrive pas je suis désolée donc après j'ai pris deux rouges à lèvres celui que je voulais n'y était plus il y avait un magnifique corail dans la collection j'étais dégoûtée mais bon bref j'ai pris Vénus donc Vénus c'est un rose avec beaucoup de reflets pêche et or il brille tout seul c'est pas la lumière donc il est juste magnifique je vais vous le swatcher à côté c'est pas une couleur qui marque une couleur flash c'est une couleur qu'on peut porter je pense tous les jours ça va gars ça ne ressort pas la bonne couleur à la caméra et je vais péter un câble et après vous avez Air Shifting voilà ça focus qui est un bordeaux un bordeaux mais pas un bordeaux donc flash comme je vous le disais c'est les couleurs qui se portent un peu tous les jours parce que c'est pas ils ne sont pas vraiment trop foncés bon là j'en mets énormément pour pouvoir que ça rende à la caméra même si ça ne rend pas la bonne couleur donc voilà lui il rend à peu près la bonne couleur donc voilà donc voilà pour les rouges à lèvres et les gloss et donc maintenant je vais passer aux ombres à paupières donc dans cette collection il y a 9 ombres à paupières que j'ai essayé de classer un peu mais laissez tomber c'est inclassable par couleur mais bon bref donc je vais commencer pas dans l'ordre de ce qui est sur le site dans l'ordre de ce que j'ai classé moi du plus clair au plus foncé en passant par les sous-tons enfin bref donc en premier il y a Invencible Light qui est le plus clair de cette collection donc qui se présente comme ceci je ne peux pas vraiment vous dire les sous-tons parce que cette collection a tellement de couleurs différentes que c'est assez énorme mais lui c'est le plus clair donc vous mélangez tout et vous optez à un blanc un peu nacré mais oh mon dieu magnifique avec un peu des reflets or mais il est juste sublime je pense que pour tous les jours celui-là c'est l'ombre à paupières que vous pouvez porter tous les jours donc voilà après vous avez Earthly voilà qui est un brun un peu donc un clair mais brun et donc une fois mélangé vous obtenez un taupe un peu donc un taupe avec toujours des irisés mais avec beaucoup de reflets donc je pense que dans cette collection il y a quand même énormément de reflets or donc vous voyez mais il est assez beau franchement je le trouve très très beau après donc vous avez un peu rosé donc vous avez Neo Nebula donc il se présente comme ceci je vous montre donc il y a du blanc et il y a du rose et un peu de violet aussi donc tout mélangé ça vous apporte un violet un peu blanc châtre magnifique donc toujours avec les photons champagne et or donc voilà c'est que j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous parce que je sais que c'est chiant et là j'en suis déjà à 16 minutes donc je dois déjà vous barber après donc vous avez Magnetic Attraction donc qui est un magnifique c'est l'une de mes préférées enfin dans le pot après sur le doigt voilà ça change donc ça fait un peu ça me fait penser un peu au volcan je sais pas si je suis claire mais vous voyez vous avez du orange qui se marie avec du jaune et du rouge donc voilà et donc mélangé vous obtenez un magnifique orange donc toujours avec les photons champagne comme je vous le disais voilà après vous avez un peu c'est celle que j'aime je sais pas si c'est celle que j'aime le moins mais elle est un peu bizarre vous avez Aurora donc qui m'en fait un truc champêtre alors rien à voir je déconne complètement mais je vous jure parce qu'il y a du vert du rose et un peu du bordeaux donc je sais pas si vous allez bien voir le vert voilà et elle est magnifique je sais pas elle me fait penser un truc champêtre je dois être folle et en fait toutes ces couleurs mélangés vous font un bronze un bronze magnifique donc lui il peut être utilisé en highlighter je pense non c'est plus un bronze il me fait un peu penser à Saint-Denis Taupe et donc voilà je trouve ça assez sympa ce principe de vous mélanger vos couleurs et vous obtenez une couleur donc vous savez pas laquelle vous obtenez parce que je pense que ça dépend de comment on mélange après vous avez Universe Apple Universe Apple j'arrive pas à le dire aujourd'hui j'ai perdu mon accent en anglais American non je déconne donc il se présente comme ça donc il a un peu un kaki je pense un violet et un marron et une fois mélangé vous obtenez un truc moche moi j'aime pas trop personnellement ça a des foutons donc là vous apercevez bien toutes les couleurs c'est un peu un kaki mais je sais pas comment dire personnellement je le trouve pas bon donc je vous le conseille pas après chacun ses goûts je vous le dis donc voilà pour moi c'est le moins beau de la collection Universe Apple et après donc j'arrive dans les bleus les bleus pour lesquels j'ai craqué donc surtout le premier que je vais vous présenter donc vous avez Brian Moon qui se présente comme ça désolé j'ai été coupée dans un moment donc voilà avec beaucoup de bleu un peu de cri enfin magnifique une fois mélangé vous obtenez un bleu clair mais une purturée genre c'est le genre de couleur que à Noël on peut porter quand il fait froid parce que même si c'est pas une couleur chaude à mon goût c'est un clair donc comme j'aime et je pense que ça va à peu près plus en hiver ce genre de couleur parce que parce que c'est enfin personnellement je trouve ça vraiment très très joli voilà après vous avez Sky c'est le monde moins compliqué de la collection je pense Sky ça va plus vite donc qui est un bleu marine il y a du bleu clair du bleu marine et du excusez moi du vert un peu ça ça fait vraiment penser à l'océan je pense parce que toutes les couleurs mélangées sont juste magnifiques enfin voilà toutes les couleurs mélangées toutes les couleurs sont magnifiques non je l'ai pas encore testé oh mon dieu quelle pure tuerie vous savez que j'adore le bleu c'est ma couleur préférée mais alors là là je craque tellement il est joli donc voilà ça fait un bleu marine avec beaucoup de reflets et tout magnifique je vous le conseille mais j'aime le bleu donc pour ceux qui n'aiment pas le bleu je pense que non mais moi j'aime le bleu et celui-là assez subtilement sur les yeux doit être magnifique et le dernier c'est Water comme l'eau Water sauf qu'il n'a aucune couleur de l'eau à part un petit peu bleu marine sinon vous avez un peu de vert vert anis du jaune enfin voilà il y a tellement de couleurs là-dedans je l'ai déjà testé celui-là et donc une fois mélangé vous obtenez surtout du vert et du jaune ensemble je l'aime moi je ne suis pas très très fan de cette couleur-là après je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent beaucoup aimer ça fait un peu olive je trouve olive avec des reflets du soleil je débloque et donc voilà donc voilà pour cette petite petite grande présentation de la collection j'espère que ça vous aura plu moi ça m'a vraiment plu de vous faire cette vidéo je pense qu'à chaque fois que j'achèterai un truc dans mes collections je vais vous présenter toutes les collections parce que les permanentes pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt je vous le présenterai donc donc voilà si je voulais juste vous dire un petit truc je ne vous ai pas fait mon big haul partie 2 parce qu'en fait je n'ai pas eu le temps de le faire et je vous avais dit que j'attendais des trucs mais en fait j'attendais un truc et je me suis rendue compte que j'avais oublié mais des milliers de trucs à vous montrer que j'avais accumulé mais même avant de commencer ma chaîne je voulais vraiment tout vous montrer et je voulais juste vous dire que barre minérale sort je me dépêche parce qu'il n'y a plus de plus de batterie barre minérale assortie des ombres à paupières des blushs des poudres minérales donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt et à bientôt bye